Vous avez compris, le vert, c'est donc la couleur politique du moment. Ce n'est pas un hasard si François Fillon a choisi aujourd'hui pour sa rentrée les plages des Côtes d'Armor. D'autant que les algues vertes qui les envahissent ne sont plus seulement un problème écologique, elles sont aussi officiellement un problème de santé publique. Agnès Monteux, triste en le bras. Et là, vous avez clôturé le... Voilà, alors ça c'est la zone où il y a eu l'accident du cavalier. Vacances écourtées pour François Fillon, venu voir cette plage où un cheval est mort et où son cavalier a été sauvé in extremis il y a trois semaines. Un incident qui prend de l'ampleur. Un rapport vient de confirmer la toxicité parfois mortelle des émanations de ces marées vertes. L'Etat va prendre toutes ses responsabilités et va prendre à sa charge le nettoyage des plages qui sont les plus touchées, c'est-à-dire de celles sur lesquelles il peut y avoir un risque de santé publique. Le problème se pose sur les zones difficiles d'accès où on ne peut pas ramasser ces algues. Elles pourrissent, prisonnières sous ces croûtes et des poches d'un gaz mortel de l'hydrogène sulfuré se forment. Des concentrations très élevées, plus de 1000 parties par million, ont parfois été mesurées sur la plage où le cheval est mort, quand la moitié suffirait à tuer un homme. Principaux responsables, en plus des rejets des villes, l'agriculture intensive. Trop de déjections, trop d'engrais qui finissent en nitrate dans la mer, ce qui dope les algues. Au même titre qu'il existe un code de la route, il nous faut un code de l'agriculture qui sera complètement différent des pratiques qu'on a actuellement au niveau de l'agriculture. D'accord, répondent les agriculteurs, qui utilisent de moins en moins d'engrais et recyclent de mieux en mieux leur déjection. Pour aller plus loin, là par contre, il faudra un accompagnement des agriculteurs. Les agriculteurs seuls n'y arriveront pas. Une mission interministérielle doit se réunir dans les trois mois pour tenter de définir un plan d'action contre ces pestes vertes.